Le récap de la 8ème journée de Ligue 1, le PSG qui a encore rencontré le clan Mbappé pour discuter d'une prolongation, Josep Bartomi ou proche de démissionner au Barça ou encore l'avenir d'Ousse Mawar, voilà les principaux titres du journal du jour. L'Olympique lyonnais a conclu de bien belle manière la 8ème journée de Ligue 1, disputée ce week-end. Les gaunes se sont imposées à domicile hier soir 4 buts à 1 face à l'AS Monaco. Bien aidée par la naïveté de la défense monégasque et un plan de jeu catastrophique, la bande de Memphis Depay s'est éclatée en première période puisqu'elle a inscrit ses 4 buts lors des 45 premières minutes. Le Batava a ouvert la marque à la 12ème minute suivi des réalisations de Carl Toko et Kambi par deux fois et d'Ousse Mawar. Au début de seconde mi-temps, Wissam Ben Yedder a sauvé l'honneur pour l'ASM sur pénalty. Le dimanche après-midi a aussi été marqué par le naufrage de Montpellier à domicile face à Reims. D'effet 4-0, les payadans étaient réduits à 9 à la 43ème minute après les cartons rouges de Vittorine Hilton et de Damien Letalec. Les rémois 19ème de Ligue 1 remportent leur premier match de la saison et peuvent remercier Boulardia à hauteur d'un triplé. Dans les autres rencontres de la journée, Bordeaux et Metz se sont imposés 2-0 respectivement face à Nîmes et Saint-Etienne. Strasbourg, de son côté, a récité une belle partition face à Brest 3-0. Lille, enfin, a été accrochée par Nice 1-1 et laisse donc la première place au PSG, vainqueur de Dijon samedi soir 4-0 à la différence de but. Dans l'après-midi samedi, Marseille a arraché une victoire au forceps face à l'Orient. Enfin, le Stade René, vendredi soir, a concédé sa première défaite de la saison en Ligue 1 contre Angers et compte désormais 3 points de retard sur Lille et le PSG. Si tout va bien sur le terrain désormais pour Paris, du moins en Ligue 1, en coulisses, Leonardo s'active pour prolonger Kylian Mbappé. Pour autant, l'attaquant français de 21 ans ne semble pas être pressé de rempiler, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2021. D'après l'équipe, le directeur sportif du PSG a rencontré, de nouveau, le clan Mbappé la semaine dernière pour évoquer cette fameuse prolongation. Mais le dossier prioritaire de Paris est au point mort puisque les discussions ne sont même pas encore sur le terrain salarial. En effet, l'entourage souhaite être rassuré sur le projet parisien et les intentions du club sur les prochains mercatos. Les représentants de l'attaquant, essentiellement ses parents, refusent de fermer la porte à Paris et maintiennent qu'une prolongation de contrat n'est pas écartée, apprend-on dans les colonnes du journal. Toutefois, Paris va devoir se montrer très convaincant puisque le Real et Liverpool à attendre le génie français. Toujours selon l'équipe, Leonardo, qui priorise le KM Mbappé, n'a toujours pas rencontré le clan Neymar afin de discuter d'une prolongation de contrat. Pour rappel, le Brésilien serait heureux à Paris et penserait, vraiment, à continuer son aventure dans la capitale, lui qui a porté le brassard de capitaine pour la première fois contre Dijon samedi, après la sortie de Marquinhos. Sans transition, on passe désormais au Barça qui est en pleine crise. Avec les résultats décevants du début de saison et surtout la défaite à domicile pour le Clasico samedi 1-3 face au Real, les tensions sont de plus en plus marquées. Cible des critiques depuis de longs mois maintenant, Josette Maria Bartomeu pourrait démissionner dès aujourd'hui à en croire le média catalan sport. Entre les embrouilles avec le vestiaire, le vrai faux départ de Lionel Messi et la mauvaise gestion sportive des dernières années, le dirigeant fait notamment l'objet d'une mention de censure de la part des fans catalans. Une réunion pour faire le bilan de l'année est programmée ce lundi, et Bartomeu prendrait donc l'initiative de démissionner plutôt que de subir une nouvelle humiliation à Barcelone. Enfin, l'avenir d'Ousse Mawar fait encore couler beaucoup d'encre, cette fois en Italie. Le milieu de 22 ans annonçait tout proche d'Arsenal pendant l'été, et finalement restait avec l'OL. Pour autant, un départ de son club formateur est toujours à l'ordre du jour, et il pourrait intervenir lors de la prochaine fenêtre estivale. Pour tout au sport, la Juve est encore intéressée par ses services, mais les autres prétendants sont toujours en course à l'image d'Arsenal et du PSG. Leonardo avait déclaré début octobre que le jeune Lyonnais était un rêve à moyen terme. Reste maintenant à savoir si le PSG aura les fonds nécessaires l'été prochain pour l'enrôler. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et à bientôt pour un nouveau JT !